Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer comment ajouter et uploader un article tout simplement sur ton site WordPress ou sur n'importe quel WordPress où tu as accès derrière en tant que rédacteur sur le site. Par exemple, tu te dis tiens je vais vouloir publier par exemple cet article-ci. Voilà par exemple, alors comment j'ai fait pour venir le publier juste ici ? Alors tu vas te retrouver dans le bac de ton site WordPress, donc tu arrives sur cette interface-ci une fois que tu t'es connecté. Tu vas aller à gauche ici sur articles et tu peux voir que tu as tous les articles ou ajouter un article. Alors tu peux aller directement sur ajouter un article, nous on va aller dans tous les articles pour te montrer par exemple quand tu check tous les articles que tu as déjà pu publier sur ton site WordPress. Alors une fois que tu arrives sur cette interface-ci, comment on fait ? Tu vas aller en haut à gauche, tu vas cliquer dessus sur ajouter un article. Une fois que tu as cliqué dessus, ça va venir t'ouvrir une autre interface. Par défaut, ça va être l'interface de WordPress comme ceci. Alors moi tu peux voir que par devant, j'ai le constructeur Divi qui se met devant. Nous on va utiliser la mise en forme par défaut, comme ça, ça va être plus représentatif pour toi. Alors maintenant, comment écrire un article ? Tu peux voir que la première ligne, ça va être quoi ? Ça va être le nom de ton article, le titre. C'est le plus important de ton article. Ça va être ce qui va se faire référencer par Google et ce qui sera lu en premier par tes lecteurs. On va venir appliquer donc ce titre. Par exemple, nous ici, on va parler de la Samsung Galaxy Tab S10 et la S10 Ultra qui viennent de sortir. Par exemple, on va mettre ce titre-ci. Alors bien sûr, il faut voir que le titre ne soit pas trop, 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 trop grand pour que ça rentre dans un référencement correct. Par exemple, au moins en dessous, j'ai installé Yosti CEO pour venir comparer tout cela. Par exemple, on peut voir que là, le titre est beaucoup trop grand. Et puis voilà, le titre, il rentre dedans. Nickel. Voilà. Maintenant, en dessous, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver ? Tu vas pouvoir retrouver directement pour venir saisir ton texte comme ceci. Par défaut, ça va être une zone de texte. Mais tu peux configurer sur le bouton plus ici pour que ce soit en paragraphe, comme tu as déjà par défaut, un titre, une image, une vidéo YouTube, une liste, etc. Si tu cliques sur tout parcourir, tu vas avoir d'autres possibilités qui s'ouvrent à ta gauche. Voilà. Tu peux voir que tu as quand même beaucoup de choix par défaut avec le compositeur de texte par défaut. Alors, nous ici, on va venir rentrer du texte par exemple. On va rentrer celui-ci. Et moi, je veux que ce texte, il soit totalement en italique. Je vais le sélectionner et on va cliquer ici. Et tu peux voir que le titre, c'est totalement mis en italique. Ici, je vais vouloir mettre un titre maintenant. On va mettre ce titre-ci. Je mets ici. Et je vais cliquer ici pour que ça puisse me mettre un H2, un titre numéro 2. Parce que le titre numéro 1, c'est le titre que tu as marqué juste au-dessus. Alors maintenant, tu pourrais me poser la question, Hugo, comment on fait pour venir mettre une image ? Soit tu cliques sur plus ici, après sur image. Ou soit tu peux venir le glisser, déposer directement sur ton article. Nous, on clique ici après sur téléverser. On va aller chercher dans nos documents. Voilà. On va venir mettre cette image-ci. Hop. On va venir l'incorporer. Alors moi, je veux aussi que l'image, elle soit centrée sur mon article. Parce que comme tu peux le voir ici, on va venir enregistrer une fois que la photo sera incorporée. Tu peux voir que par défaut, la photo que je mets est centrée à gauche. Alors que moi, je voudrais que par exemple, elle soit bien centrée au centre. Alors, comment faire ? Quand tu cliques dessus, tu peux voir que juste ici, c'est ça qui va nous intéresser. L'alignement. Tu vas cliquer après sur centrer. Pour ma part, on va venir le centrer. Voilà. Et on va venir enregistrer. Maintenant, tu pourrais me dire, ouais, Hugo, ici, il y a un problème. Il ne manque pas l'image principale. Ne t'inquiète pas. On va venir ici. On va venir y loger l'image principale qu'on va venir mettre sur cette photo. On va venir, comme l'autre, aller la chercher dans tes images derrière. On va dans le téléchargement. Et on va vouloir mettre, par exemple, celle-ci. Hop, on l'ouvre et ça va venir la télécharger. Comme pour toutes les images que tu viens à portes corporées dans ton WordPress, tu as un texte alternatif à rentrer, un titre, une légende et une description. Le plus important, c'est le titre du fichier et le texte alternatif pour un référencement de base. Une fois que celui-ci est incorporé, nous, on va venir juste garder. Hop, Galaxy Tab S10. C'est tout ce qui m'intéresse. Définir comme mise en avant. Là, tu peux voir qu'en haut à droite, elle a été mise juste ici. On va venir enregistrer. Et on va aller rechequer ici en actualisant. Et tu vas pouvoir voir que ça va mettre l'image en avant, avant les autres images et avant le texte. Voilà. Une fois que tu as fini de rédiger entièrement ton article et de mettre les photos qui te plaisent, par exemple, tu vas finalement pouvoir publier après ton article. Alors, si tu as créé des catégories, je t'invite à aller regarder les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne pour te montrer comment on crée des catégories d'articles. Tu vas venir sélectionner ta catégorie. Par exemple, nous, cet article-là, il va aller dans Actualité. Une fois que cela est fait, tu as simplement qu'à venir cliquer en haut sur Publier. Une fois que tu cliques sur Publier, tu as une deuxième interface qui arrive pour te faire une petite récap. Nous, ici, on va cliquer après sur Publier. Et on va aller directement sur le site internet pour voir si celui-ci a bien été publié. On va sur la page principale. Et tu peux voir que l'article a été publié instantanément dessus. Bien sûr, après, on peut publier par défaut. C'est-à-dire, on peut publier en programmant plutôt l'article sur ce paramètre-là. Ça, bien sûr, ce sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, j'espère que si vous avez plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, salut !